Bonsoir c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce lundi 13 novembre avec le grand retour de Pierre Descure mais aussi toute l'équipe. Aurélie, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les cinq. Aurélie votre choix de l'actu ce soir ? Le retour à l'antenne de l'humoriste Guillaume Meurice après la polémique, il défend la liberté d'expression. On en parle avec la présidente, directrice générale de Radio France, Sybille Veil, qui par ailleurs signe un essai au commencement et télécoute pour en finir avec la société de défouloir. Ça va paraître mercredi aux éditions d'Observatoire, elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ? 20% des Français disent se sentir en insécurité en France. Une révolution technologique française a été créée pour renforcer la sécurité au quotidien. Cette révolution, elle est courtisée par les plus grandes entreprises américaines et par des pays. Et vous nous la présentez ce soir. Patrick, votre édito. Quelques leçons sur la marche de dimanche, faut-il compter les présents ou les absents ? Je ferai les deux. On en parle avec le grand rabbin de France, Aïm Corsia. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence au lendemain de cette manifestation qui vous a fait un bien fou parce qu'il y a eu une vraie mobilisation partout en France et notamment à Paris, alors que vous étiez ce matin reçu à l'Elysée avec tous les représentants du culte. Lorrain dans le 5 sur 5. Il pourrait se passer en vrai le scénario d'un film un peu oublié, Volcano, dans les années 90, un volcan en plein Los Angeles. Là, c'est en Islande que ça se passe. Une ville entière a été évacuée. On a des témoignages et les images sont déjà assez impressionnantes parce qu'il y a eu des séismes. Les routes ont été coupées, ciselées. Voilà pour le 5 sur 5 de Lorrain. Votre oeil, Pierre ? Deux voyages pour l'Orient pour le prix d'un. La belle galerie de photos parisiennes, Polka Galerie, fait dialoguer les photos noires et blancs de Marc Ribouf dans les années 50 en Orient, avec les photos couleur de Steve McCurry et c'est vraiment superbe. Je vous fais visiter ça tout à l'heure. Nos invités après 20h, Mélissa Torio qui produit un documentaire sur les nourrissons et les bébés placés en pouponnière. Ça s'appelle « Bébé placé, la vie devant eux » et c'est diffusé à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre. Alix Poisson, Alice Giraud nous parlent de « Sambre ». C'est une série absolument incroyable qui revient sur les 30 ans d'impunité d'un violeur, d'un serial violeur français. 30 ans d'errance judiciaire et policière et de souffrance pour ses 54 victimes. Et ça, ça démarre ce soir sur France 2. Et puis on est ravis de retrouver Linda Lemeca qui a écrit, composé, interprété 11 albums depuis 2020. Ce soir, elle nous présente son dixième et son osième album. Et puis elle sera en tournée dans toute la France, dont le 18 décembre à l'Olympia. Tout ça au tour dîner préparé ce soir par Mickaël Furnion, chef du restaurant de l'hôtel Lys Martagon. C'est à Courchevel, il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir à tous. Et oui, nouvelle semaine, nouveau chef et ça nous fait plaisir de vous accueillir au menu ce soir. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Alors, bouillabaisse des lacs au menu avec de la truite, de l'ombre le chevalier, des écrevisses et une particularité, des bourgeons de sapins que j'ai cueillis tout droit de nos montagnes. Merci beaucoup chef, bonne émission Babette. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. 180 000 citoyens unis face à l'antisémitisme, mais aussi unis pour la République. C'était la France qui dit non, qui défilait hier, une marche pour l'histoire, un sursaut national. Salomé Delattre et Benjamin Delmas ont suivi le cortège parisien pour C'est à vous. Non, 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 à l'antisémitisme ! Non, 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 à l'antisémitisme ! En tant que juif, j'ai peur de porter à Magen David, j'ai peur de porter à Kippa. On a fait attention quand on est venu en fait avec la pancarte, tout a été caché. Qui aujourd'hui en fait doit se cacher ? Comme les juifs, personne. Il est hors de question que je vive, moi, dans une France qui maltraite des juifs. Nous, les juifs de France, on n'a pas vraiment un grand rapport avec la politique israélienne, par exemple. Donc il ne faut pas confondre. Chaque fois qu'on menace, qu'on agresse, c'est trop tristement qu'on tue une juive ou un juif en France. C'est toute la République qui est attaquée. C'est absolument indispensable d'être là pour pouvoir dire à mes compatriotes juifs que jamais je ne les laisserai seuls. Ça permet de donner un signal fort pour dire qu'on ne lâchera pas. Nous avions besoin, collectivement, d'un sursaut. Je me souviens avoir pleuré les premières manifestations où il y a eu des attentats comptés juifs. Je me suis sentie bien seule. Et là, je vois que non. Donc je suis rassurée. Merci à tous. On ne pourra pas simplement que ce soit une marche. Aucune marche conduise à une démarche. Et cette démarche doit nous conduire à plus que jamais les valeurs de la République, soit au cœur de notre engagement. Aime Corsia, cette foule massive, silencieuse, empreinte de gravité, de solennité, ça vous a fait un bien fou, vous qui avez craint avant son départ qu'il n'y ait pas assez de monde. Est-ce qu'elle marque cette marche, un véritable sursaut de la société ? Ou risque-t-elle d'être une parenthèse ? C'est l'une des questions que pose Patrick Cohen dans son édito. Patrick, vous tentez donc de tirer quelques leçons de la marche de dimanche contre l'antisémitisme. Une marche pour la République et contre l'antisémitisme. C'était l'appel lancé mardi soir, il y a moins d'une semaine, par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et l'inscription qui figurait sur la banle-role de tête. Est-ce un succès ? C'est un sursaut, la manchette de libération est très juste, près de 200 000 Français défilant dans le calme, sans incident, sans invective, ni cri de haine, par un dimanche pluvieux, malgré l'appel au boycott du principal parti de gauche, malgré l'empressement du Rassemblement national à briser l'interdit historique qui pesait sur la participation des lepénistes à ce type d'événements antiracistes et républicains. 200 000, c'est beaucoup, imaginez les commentaires s'il n'avait été que 10 000 à Paris. Mais 200 000, c'est peu à l'échelle de la France, le symbole est puissant, l'impression de multitude vue de la manif parisienne est rassurante, mais ce n'est qu'une impression d'unité nationale. Parce qu'il manquait dans les cortèges des jeunes et de la diversité ? Aussi oui, c'est vrai, mais comment s'en étonner après les polémiques et amalgames de ces derniers jours, quand d'un côté ont fait passer les manifestants pour des soutiens inconditionnels de Netanyahou, pour les complices d'un massacre à Gaza, c'était le message de Mélenchon, tandis que de l'autre, à l'extrême droite et parfois à droite, l'occasion vous est offerte de pouvoir taper impunément sur les Arabes. Le député RN Sébastien Chenu, ce matin encore sur RMC, un juif risque plus sa peau en Seine-Saint-Denis, dans un environnement islamiste, que dans une manif d'URN. Et c'est la venue d'URN qui a refroidi les personnalités de l'islam de France ? En tout cas, ça n'a pas aidé le CFCM, le Conseil français du culte musulman, à indiquer tout en condamnant l'antisémitisme, qu'il comprenait la réticence des Français de confession musulmane à défiler aux côtés de racistes anti-musulmans. Fin de citation. Quant au recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsed Inafiz, son intervention face à vous, M. le Grand-Rabbin, il y a trois semaines sur le plateau de BFM TV, pour affirmer avec force qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite, que l'islam ordonne de ne jamais s'attaquer à des civils et de ne jamais prendre en otage. Ces propos lui ont valu un tombereau d'injures sur les réseaux sociaux et même des demandes de démission de la part de députés algériens. Samedi dans le Monde, Shamsed Inafiz dénonçait les accusations injustes et malfaisantes des ennemis de la nuance. Mais la Grande Mosquée de Paris n'a pas envoyé de représentants à la marche, pas de grandes personnalités de l'islam. Et parmi les personnalités politiques, deux grands absents, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième s'est d'ailleurs bruyamment réjoui de l'absence du premier. Macron a raison, avait-il tweeté vendredi soir. Je crois en vérité, rien de comparable. Mélenchon boycottait quand Macron encourageait. Mais c'est ce qui, pour les manifestants, a rendu incompréhensible la non-participation du président. Ces marches sont un motif d'espérance, écrivait Emmanuel Macron samedi soir, en appelant les Français à se lever contre l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Alors, pourquoi pas lui ? Là-dessus, pas de réponse convaincante du chef de l'État et de ses proches, mais sans doute la volonté du président de parler aussi à cette France qui n'a pas manifesté ou qui manifestera le week-end prochain en soutien aux Palestiniens, de prendre acte des fractures du pays, voire de ne pas les aggraver par sa présence, comme si son appel à l'unité et à la concorde avait été lancé pour la forme. La venue d'Emmanuel Macron aurait-elle donné un poids supplémentaire à la mobilisation d'hier ? Ce n'est pas certain, mais elle a accentué l'image d'un président, parfois illisible, dans sa gestion intérieure, comme dans sa politique extérieure, dans un contexte, il est vrai, dramatique et explosif. Aïne Corsia, ce matin, vous étiez à l'Élysée avec tous les représentants des cultes pour rencontrer le président de la République à sa demande. S'est-il à nouveau justifié devant vous de son absence ? Pratiquement par les arguments de Patrick Cohen, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui a annoncé qu'il y avait une autre manifestation dimanche prochain et il a dit, vous voyez, si j'avais été présent hier, j'aurais été obligé d'être présent la semaine prochaine et puis la semaine d'après et la semaine d'après. Au fond, il n'y a aucune raison de se sentir prisonnier des revendications, des demandes des uns des autres, y compris les réaffirmations des valeurs de la République. Il ne vous a pas manqué ? C'est le cœur de sa fonction. Donc quand il appelle dans son texte du samedi matin, dans Le Parisien, quand il appelle à venir à participer à tous les rassemblements, c'est plus qu'une caution, c'est un encouragement. C'est qu'on a besoin, j'ai besoin de ça. C'est samedi soir, c'était au dernier moment, samedi soir. Oui, mais c'est une affirmation que le président, c'est-à-dire que la République a besoin de cela. Mais non, nous vois-moi, c'est la première fois dans l'histoire, moi je vois un peu, c'est la première fois qu'il y a un appel à manifester émanant de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, conjointement. Donc on n'est pas certain qu'il y aura la même chose rapidement, avec un autre type de manifestation. N'empêche que ce qui compte, c'est l'unité qu'il y avait. Et je suis mari, chafouin, je pourrais trouver le mot que vous voulez, pour vous dire que c'était tellement fort quand vous étiez dedans, avec cette dignité, cette envie de dire qu'on s'oppose à brader, on refuse de brader les valeurs qu'ils font notre société. Et on veut raffirmer une seule chose, nous sommes une communauté, la communauté nationale. Bien, alors après, c'est vrai qu'on peut énumérer qui n'était pas là, qui était là. On va y revenir. Mais moi, je connais un vieux proverbe que j'aime beaucoup, les absents ont toujours tort. Oui. Est-ce qu'il vous a félicité, ou est-ce qu'il s'est félicité en votre présence du succès de ce rassemblement ? Parce qu'il n'a pas fait de commentaire public, en tout cas, pour l'instant. C'était manifestement une réussite. Et les chiffres qu'on donne, je ne vais pas ergoter sur les chiffres, mais enfin, ce sentiment d'avoir été innombrable, au sens qu'on ne pouvait pas... Je sais qu'on est arrivé au Luxembourg, je l'ai fait dans le premier, je te fais la pancarte, et les derniers n'étaient pas encore partis des Invalides. Donc vous pensez qu'il y avait nettement plus de 100 000 à Paris ? Je pense que les modes de calcul pour une manifestation habituelle ne peuvent pas fonctionner pour une manifestation où il y a des personnes autour qui applaudissent, mais qui ne peuvent pas rentrer sur le parcours, où les gens s'impliquent différemment, où on a senti... Comment vous dire, quand vous passez, que les gens applaudissent, quand il y a les drapeaux bleu-blanc-rouge qui étaient affichés aux fenêtres, quand les gens sur leur balcon nous applaudissaient, qu'on les applaudissait, quand on s'arrête à trois reprises pour chanter les Marseillaises, quand il n'y a qu'un seul souffle, celui de la République, c'est quelque chose de merveilleux. Après, vous pouvez dire, vous n'hésitez pas à machin, vous savez, quand vous faites un beau mariage, et que vous êtes folle de joie, et que le vieux tonton vient vous dire, tu sais, que papy Léon n'était pas là, et tata, Léonie, elle était fatiguée, vous savez ce que ça vous fait ? Ça vous laisse froid, parce que vous étiez tellement heureux que, finalement, c'est un beau moment. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a après ? Ben, on verra. On va le construire, le après. On va écouter le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui ne participait pas, justement, à la marche. Au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'artisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre la racisme. C'était important, et là, on aurait assisté, bien évidemment, mais de tout cœur, nous étions dans cette manifestation. On n'a pas cherché à la remettre en cause ou quoi que ce soit, on a simplement donné notre avis. On dit qu'il aurait fallu une grande marche contre le racisme, et pas seulement contre l'antisémitisme. Que vous les répondez ? Je réponds que c'est une évidence, mais que l'antisémitisme, compte tenu de ce qu'est notre histoire en France, avec le poids et le fait que l'antisémitisme est toujours un marqueur des autres racismes, jamais la lutte contre l'antisémitisme a été une façon de dire qu'il n'y a que défendre les juifs qui importent, et il ne faut pas défendre les autres. Regardez la DILCRA, la délégation interministérielle, à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, et toutes les agressions. En réalité, c'est l'archétype du rejet. Et donc, à travers la lutte contre l'antisémitisme, il est évident que tous les manifestants, tous les manifestants, priaient, s'ils ne voulaient pas prier, espéraient, se fiaient, à la volonté de combattre toutes les mises à l'écart de quiconque. – On n'a pas vu les représentants des religions défiler côte à côte. C'est la position qu'il a exprimée tout à l'heure, c'est l'image qui manque. – Nous étions, en tout cas, à Tunaire-la-Banderole, parce que j'étais à côté de Mgr Rouget, donc un évêque, de l'autre côté, il y avait un pasteur, il y avait un bouddhiste qui était là, il y avait un orthodoxe qui était là, il y avait des musulmans dans la manifestation. – Mais quand vous en parlez avec le recteur de la Grande Mosquée, il vous dit quoi ? Parce que j'imagine que vous avez essayé de le convaincre, il vous explique pourquoi il n'est pas venu, qu'est-ce qui ressort de sa discussion ? – Je pense que dans un tel mouvement, il n'y avait pas besoin de chercher à convaincre les uns ou les autres de venir. Chacun est engagé parce qu'il est citoyen et citoyenne. Et c'était un appel, vous savez, c'était Valmy. Hier, c'était Valmy, c'est-à-dire on appelle tout le monde à venir avec sa façon de marcher, même 10 mètres, 5 mètres. Il y a des gens qui ne pouvaient pas marcher, c'était bouleversant. Les gens me disent je ne pouvais pas marcher, mais je viendrai aux Invalides et je repartirai. Mais j'ai trouvé que c'était merveilleux. Celui-là, est-ce qu'il est compté dans les comptes de l'APP ? Je ne sais pas. – Non. – Mais ce que je dis, c'est qu'il y avait une façon pour des hommes et des femmes simplement de dire me voici, présent aux autres. Alors vous pensez que ça serait me voici pour lutter contre l'antimitisme, mais la haine des musulmans, la haine des homosexuels, la haine des femmes, elle serait plus tolérable. Elle est aussi intolérable. – Il n'empêche que vous êtes arrivés unis. Les plus hauts représentants de toutes les religions sont arrivés unis ce matin à l'Elysée. Au cours de cette réunion, Emmanuel Macron a appelé les cultes à un effort pédagogique auprès des plus jeunes. Patrick en parlait. Huit mineurs interpellés, plaçant garde à vue après des chants antisémites filmés début novembre dans le métro parisien. D'après France Info, ils ont entre 11 et 17 ans. Est-ce que le combat, il est là auprès des jeunes qui étaient assez peu nombreux dans cette marche ? – Oui, il est là parce que ni vous ici, ni les journaux ne peuvent les toucher. Ce qui les touche, c'est TikTok. J'ai des enfants qui ont 18 ans, je vois bien sur quoi ils s'informent. Snapchat, Instagram, TikTok, enfin tous des machins que je ne comprends pas forcément et qui ne me placent pas forcément. Et puis comme ils s'informent là-dessus, ils s'enferment. Et donc s'ils s'enferment, ils ne peuvent pas avoir un avis divergent. Et c'est vrai que le président nous a demandé deux choses ce matin que je trouvais assez justes. La première, c'est de dire manifester de l'empathie les uns pour les autres. Comme vous le faites, en réalité, je vous connais et je sais que vous vous inquiétez du traitement qui est fait à l'un ou à l'autre. Manifester de l'empathie pour l'autre, c'est quand quelqu'un est agressé, je me sens concerné. C'est ça. Et la deuxième, c'est d'être capable de s'adresser aux jeunes parce qu'il y a un véritable travail à faire. Vous voyez, les jeunes dont vous parliez là, où ils ont appris ces chants antisémites ? Moi, je ne connais pas des chants antisémites. J'en sais rien, mais je ne sais pas si quelqu'un connaît les chants militaires, je vous fais tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi ? Parce que je les ai appris. Et donc, la question, c'est comment on peut apprendre des chants antisémites ? Où on trouve ça ? Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? S'il y a un site, qu'on aille faire le travail de police, au sens de aller voir ce que fait très bien Faros à la source et voir les providers, les fournisseurs d'accès en leur disant vous êtes responsable. Et responsable, ça veut dire mettre des sanctions, vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Marche, marquée, on l'a dit aussi, par la présence du Rassemblement National que Marine Le Pen a ainsi justifié en arrivant hier aux Invalides. Le Pen, casse-toi ! N'existe pas de toi ! Le Pen, casse-toi ! N'existe pas de toi ! Pourquoi est-vous venu comme exactement là où nous devons être ? Et si certains de mes classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement, et s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne, encore une fois, ça en dit plus long sur eux que sur nous. Marine Le Pen qui était là avec Jordan Bardella et quelques dizaines de députés du Rassemblement National, le RN avait dit qu'il manifesterait au milieu des Français. Finalement, ils étaient plutôt en queue de cortège et plutôt isolés du reste. Est-ce que c'était la place du RN ? Et comment avez-vous vécu les polémiques qui ont envahi ? Les polémiques, avant, je les ai très mal vécues. Je ne vais pas pondérer ce que vous disiez au début, mais je n'ai pas eu de crainte sur le fait qu'il n'y ait pas de mobilisation. On voyait simplement que sur un appel évident qui ne paraissait un appel citoyen, plus que moi, tout le monde commençait à ergoter. C'était fatigant. Mais l'appel était clair. L'appel était clair. C'était les citoyens et les citoyens. Est-ce que vous connaissez d'autres façons d'appeler les gens en France ? Si on commence à segmenter, on n'en finit plus. Et on s'est moqué de moi parce que j'ai dit on commence les blonds, les bruns, les roues, les chauves. Mais on en vient à ça. Si on dit tout le monde se mobilise, tout le monde se mobilise. J'ai parlé tout à l'heure de Valmy. Tout le monde se mobilise. Le RN s'est mobilisé très vite, 20 minutes après l'appel lancé par Brun Pivet et Larcher. Il y avait un tweet de Marine Le Pen. Que chacun, et là vous avez raison de dire ça, c'est que chacun utilise l'événement. Les uns pour le dénoncer, pour valider leurs théories, les autres pour inventer des théories complètement qui sortent d'un autre monde. Et c'est vrai que c'est normal, vous faites votre job, mais est-ce qu'il faut réagir à toutes les ignominies, les folies, les toccades des uns ou des autres sur Twitter ou ailleurs ? Moi je pense que il y avait quelque chose de beau. Là, on est tous ensemble. Moi je viens de l'armée de l'air. J'ai travaillé dans l'armée de l'air, j'étais l'aumônier de l'armée de l'air. La devise de l'armée de l'air c'est « unie pour faire face ». J'ai retrouvé ce souffle dans la manifestation. Alors vous allez me dire « oui mais il y avait lui qui était là, qui n'est pas bien, qui a fait un truc pas bien ». C'est vrai, probable. Mais quand on dit « il n'y a que les citoyens et les citoyennes qui doivent venir quand on se sent concerné par ce qui se passe dans la République », on accueille tout le monde, on ne fait pas d'ostracisme, on ne joue pas le jeu qu'on reproche aux uns aux autres de faire. On ne fait pas un jugement par avance en disant « ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas, toi tu viens, toi tu viens pas ». Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les manifestants. On dit que tout le monde vienne. Je vais vous faire réagir à une autre absence, celle des Léfi, mais surtout à ce rassemblement qu'avait organisé la direction des Léfi dimanche matin près de l'emblacement de l'ancien Véldive et elle a été accueillie par des manifestants lui reprochant ses ambiguïtés sur l'antisémitisme. « Pas toucher au Véldive ! » « Pas toucher au Véldive ! » « Pas toucher au Véldive ! » « Nous en fait, on est majoritaire dans la compréhension juive et on se sent abandonné complètement par l'extrême-loge. » « 2-1, L-E-U-A ! » Nous venons ici parce que nous refusons justement d'aller manifester avec des gens qu'Elisabeth Borne elle-même a qualifiée d'héritier de Pétain. Est-ce qu'on manifeste contre l'antisémitisme avec les héritiers de Pétain ? La réponse est non. « Pas toucher au Véldive ! » Ce rassemblement hier matin met l'absence l'après-midi. Il y a eu une manière de provocation pour vous de la part de la France insoumise ? Oui, et la preuve ça marche puisqu'on en parle. Parce que s'ils étaient venus comme tout le monde n'aurait pas parlé d'eux. Là, ils font un petit meeting, quelque chose qui utilise la mémoire. Vous savez, ce monument, il est bouleversant. C'est le monument qui se trouve au Véldive. Donc un monument qui parle des juifs qui ont été parqués au Véldive puis emmenés à Drancy, emmenés parfois dans les camps du Loiret puis Auschwitz. Donc ces juifs-là, il faut rappeler leur mémoire. Mais les juifs qui sont morts le 7 octobre, assassinés, avec la même haine, ceux-là, il ne faut pas en parler. C'est schizophrénique. Autrement dit, c'est de l'agite propre. Et l'agite propre, je n'ai pas à réagir à ça. J'estime qu'on ne peut pas tomber dans le piège permanent qui nous est tendu. Réagissez à ce qu'on fait. Ce qui place, en fait, les agitateurs et les briseurs de l'unité de la République au centre du jeu. Comme si on était sommés de réagir à ce qu'ils font. Mais revenez... Je vous comprends de parler de tout ça. Mais revenez à ce qui était dans la manifestation. Vous ne rêveriez pas que toutes les manifestations en France se passent comme elle s'est passée celle-là, où c'était bon enfant. Vous voyez, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu, après, que de peloton, que de manif où... C'est à cause des absents ? C'est à cause de certains absents ou pas ? Non, c'est parce qu'il y avait un souffle qui s'appelle la République. Et là, tout le monde réunit dans la communauté nationale. La seule qui existe. La communauté nationale. Je reprends mon exemple des mariages que vous avez dit tout à l'heure. Avec Tonton Léon et... Oui, Tonton Léon. Si Tonton Léon, il a un peu barge, il a un peu foufureux, il a un peu machin, il vient... C'est bien... C'est qui Tonton Léon ? C'est Jean-Luc Mélenchon ? Non, je ne me permettrais pas de lui donner cette proximité parce que Tonton Léon, il nous agace peut-être, mais on l'aime bien quand même. Là, je crois qu'on peut être profondément déçu ceux qui l'ont connu, ceux qui connaissent sa culture, sa connaissance. Quand on voit les mots, par exemple, qu'il a employés contre Yelbrun Pivet, vous savez, ce n'est pas anodin, ces mots. Alors, je sais que les uns ou les autres se disent mais qu'est-ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Quand vous lisez, par exemple, un article de Biennebom sur le mot « camper » et ce qu'il veut dire dans la tradition de rejet de judaïsme, vous vous dites « quelqu'un qui connaît aussi bien le poids des mots, il sait ce qu'il utilise ». Donc moi, je pense qu'on a tort d'en faire le pivot de toutes nos réflexions. Moi, je vous dis, il y avait un souffle, un élan dans cette marche. Maintenant, il faut transformer l'essai. Que le ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République, nous propose au culte, mais à tout le monde, des actions auprès de la jeunesse, qu'on puisse aller les rencontrer, qu'on organise une sortie de leur enfermement intellectuel. On ne veut pas les convaincre. Je ne veux pas passer de la lutte contre un simitisme à la philo-sémitisme. Je ne veux pas qu'on oblige tout le monde à adorer le judaïsme, à aimer le judaïsme. Mais au moins le connaître. Comme on doit connaître l'islam, comme on doit connaître le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme, ils disent toujours que je les oublie les bouddhistes, le bouddhisme, l'orthodoxie, l'athéisme, quand ça s'appelle l'humanisme. Et ça, ça s'appelle la République. C'est la connaissance. Il manque, ce souffle de la connaissance qui est consubstantielle à la République. Merci à M. Corsia. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité qui a été notamment marquée le 29 octobre dernier par ce qu'on peut appeler un trait d'humour qui, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, en semble indigné lorsque l'humoriste du Grand Dimanche soir, c'est l'émission hebdomadaire de Charline Van Ecker sur France Inter, avait ironisé sur Benjamin Netanyahou, le qualifiant de nazi sans prépuce. Après deux semaines de controverses, d'accusations d'antisémitisme, de menaces de mort et après avoir reçu un avertissement de la part de Radio France, l'humoriste était de retour hier à l'antenne. Guillaume Meurice se savait attendu mais il n'a pas renoncé à son droit à l'outrance. Et puis c'est là de chronique, j'ai l'impression qu'elle est pas mal attendue. On va faire un bon score Médiamétrie, notamment je pense à la DRH de Radio France. C'est à l'écoute. Alors allons-y. Déjà, je voudrais remercier les auditeurs et les auditrices pour leur message de soutien. Désolé, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'étais quand même pas mal occupé. C'est mon point commun avec la Cisjordanie d'ailleurs. Je voulais vous dire que j'ai lu aussi les remarques constructives suite à cette histoire de Netanyahou, nazi prépuce. On m'a dit « Ouais, mais le Hamas aussi sont des nazis sans prépuce. » Et oui ! Et j'ai jamais dit le contraire. Je me demande même s'il n'y a pas un problème avec cette absence de prépuce. Ça les énerve, parce que ça agrade, je ne sais pas. Bonsoir, Sibyl Veil. Bonsoir. Présidente, directrice générale de Radio France, merci de votre présence ce soir à l'occasion de votre premier essai. Un plaidoyer pour la modération intitulée « Au commencement et télé-coute, en finir avec la société du défouloir » s'apparaître mercredi aux éditions de l'Observatoire. Là, on va en parler. Ce n'est pas sans rapport avec le sujet qu'on aborde là tout de suite, notamment Guillaume Meurice. On vient de l'entendre vous imaginer à l'écoute de sa chronique hier avec toute la direction des ressources humaines de Radio France. C'était le cas. Et qu'en avez-vous pensé ? Alors non, je n'étais pas avec la direction des ressources humaines. J'étais en fait en train de revenir de la marche qui était un moment fraternel. Et j'ai entendu ce que vous disiez à l'instant. C'était un moment important. Donc voilà, j'étais de retour. J'ai mis mes écouteurs et donc j'ai écouté et j'ai entendu surtout Charline Fodenaker qui est la productrice de l'émission qui a donc démarré en prenant du recul par rapport à ce qui s'était passé en disant qu'elle avait entendu, elle avait lu tous les courriers des auditeurs qui nous ont écrit ces dernières semaines qui ont fait part de leur indignation, de leur blessure, qu'ils en avaient beaucoup débattu. Vous avez divisé entre eux, ils avaient compris ce que ça avait pu susciter comme réaction. Certains avaient regretté d'avoir ri, certains avaient été choqués. Ça les a, je pense, beaucoup marqués. Je pense que c'était important qu'elles reviennent sur ça. Après, Guillaume Maurice, vous venez de le dire, on vient de l'entendre tous, Guillaume Maurice a fait du Guillaume Maurice. et il m'avait dit que de toute façon, il ne souhaitait pas s'excuser. Et c'est la raison pour lui. Ce que vous auriez souhaité, vous ? Ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire, je pense que l'humour est un exercice qui est compliqué. Faire la caricature, on est toujours à une certaine limite. Je pense que tout le monde le sait autour de cette table. Pierre, vous l'avez connu à Canal+, avec les guignols. Tout le monde, dans cette émission, vous l'avez aussi. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut franchir la ligne rouge ou pas. Par contre, je pense que quand on l'a franchi, il faut avoir la responsabilité de le reconnaître. Et je lui ai demandé. Il n'a pas souhaité le faire. Donc, j'en ai tiré les conséquences. Effectivement, j'ai pris une mesure de sanction disciplinaire qui est un avertissement. Un avertissement, pas une éventualité de licenciement. Vous craignez qu'elle puisse être instrumentalisée éventuellement. Une sanction trop lourde, plus lourde en tout cas, qu'un avertissement. Je vais vous dire franchement, sur la sanction que j'ai prise, il y a tous ceux qui ont trouvé que ce n'était pas assez. Il y a ceux qui ont trouvé que c'était trop. Que c'était une restriction de sa liberté d'expression. De sa liberté. Moi, je trouve que ça montre à quel point on est toujours polarisé. C'est toujours soit plus, soit moins. Et quand on a une mesure de modération, les gens ne le reconnaissent pas. Je pense que c'est la meilleure décision à prendre. D'autant que oui, je pense qu'un licenciement pour ces propos-là serait évidemment été instrumentalisé. Je pense que cette affaire est assez instrumentalisée. Ça fait quand même 15 jours que ça a lieu. On en parle encore ce soir. c'était une phrase et que là, l'émission qu'ils ont fait hier doit nous permettre de tourner la page. Pardon, mais une phrase violente qui touche en fait aussi à la religion. Et si vous avez parlé des guignols, mon âge avancé fait que je suis un enfant des guignols. J'ai grandi avec les guignols. J'ai adoré les guignols. C'était toujours un enfant. Il faut toujours sourire. Il n'y avait pas de violence. Là, il n'y avait pas célébré des guignols. Il y a un parti pris. Alors moi, je ne demande pas à ce qu'on soit amoureux d'Entania ou chacun s'exprime comme il l'entend. Mais la comparaison entre Hitler et Netanyahou, elle est violente parce qu'elle n'est pas fondée. mais je trouve que c'est très difficile pour vous et je conçois ça. Et faire un martyr, c'était ridicule. Mais en gros, ça dit peut-être quelque chose sur la responsabilité qu'on a quand on a ce magistère de la parole que vous avez. Au fond, là, une radio, une télé, c'est le magistère de la parole et c'est ce que vous dites. – Et c'est exactement l'objet de cet essai, Sybille Veil. Dans cet essai, vous décrivez justement une société du défouloir que vous dénoncez. Est-ce que le temps du vrai débat est-il définitivement en train de disparaître ? On ne veut plus s'écouter ou on ne peut plus s'écouter ? – Alors, peut-être juste pour clore le sujet précédent, l'affaire de la phrase de Guillaume Meurice, si je l'ai sanctionnée, c'est parce que moi aussi, ça m'a mis très mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise, honnêtement, ça m'a même mise en colère parce que je sais le travail de fond remarquable qui est fait par la chaîne France Inter et d'ailleurs toutes les autres chaînes de Radio France, notamment dans les épisodes très douloureux que nous sommes en train de vivre. Donc c'est pour ça que j'étais en colère parce que je pense que dans des périodes où il y a un traitement si remarquable et fin qui est fait d'une actualité qui est dramatique, qui est forte, il faut être très responsable. Et c'est aussi ça qui m'a conduit à prendre une mesure qui est, c'est la première fois, c'est la première fois qu'il y a une sanction disciplinaire qui marque qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles quand on franchit une ligne, il faut en avoir la responsabilité et au moins le reconnaître. Et c'est ça que j'ai voulu marquer. Mais moi, ce que j'ai écrit dans ce livre qui est un plaidoyer pour l'écoute, la modération et l'écoute. Pour l'écoute, moi je remarque que si on est dans, on vit beaucoup de polémiques et le fait que cette phrase-là ait été instrumentalisée par des chaînes d'opinion qu'on a retrouvées sur les réseaux, c'était dans les sujets numéro un sur Twitter pendant plusieurs jours la semaine d'avant, c'était quel que soit, et ça n'excuse pas la nature du propos, néanmoins, ça montre qu'on est quand même dans un monde qui vit de polémiques. Et de quoi on vit ? Ce monde-là, ce que je qualifie de société du défouloir, c'est les réseaux dont le carburant, c'est l'indignation, la colère qui met en avant les propos qui clivent. C'est ces propos-là. Et donc ça, c'est ce que j'ai appelé la société du défouloir et je pense que face à cette société-là, oui, il faut qu'on propose autre chose que votre émission aussi ce soir, elle propose autre chose, que sur nos antennes on essaie de proposer autre chose et que pour y remédier, il y a quelque chose auquel on ne fait pas suffisamment attention, c'est aux vertus de l'écoute et la capacité à écouter des choses qui parfois nous dérangent, parfois nous enrichissent, parfois développent notre imaginaire et c'est ça le plaidoyer que je fais dans ce livre. Justement, est-ce que c'est vraiment possible à cette époque ? Vous parlez de Guillaume Meurice, il est menacé de mort et il a dû se prendre toutes ses menaces sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous y êtes encore, vous êtes encore sur X, il me semble. Est-ce que vous avez hésité à quitter les réseaux tout simplement ? Alors, c'est une question qu'on se pose pas tous les jours mais presque avec les équipes. X a évolué, d'ailleurs, c'est passé de Twitter à X, même le changement de nom. Ça a énormément évolué. On a perdu la modération. Il faut payer pour pouvoir voir son propos pousser en avant comme si la légitimité était liée au fait de prendre un abonnement. Donc, il y a eu une terrible... Pour pousser les propos les plus extrêmes aussi. Oui, c'est un moteur économique. On voit bien ça. En plus, c'est un moteur économique du buzz. Et c'est ça dont je parle aussi dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a toute une économie du buzz qui, justement, use ces ressorts-là, les ressorts de la colère, les ressorts des clics faciles aussi. Et nous, on s'est posé la question de sortir ou pas. En tant que médias de service public, moi, je l'ai tranché. C'est-à-dire que, vu la désinformation qu'il y a dessus et le nombre de personnes qui sont en contact avec cette désinformation, notre devoir, c'est d'y être pour continuer à informer correctement sur ce réseau-là. Et je pense que, tant qu'il est là, c'est au régulateur de faire évoluer les règles. En revanche, en tant que médias de service public, et je ne suis pas la seule à avoir fait ce choix-là, il faut qu'on y soit pour pouvoir contrer cette désinformation. Mais évidemment que c'est un sujet lourd. Et à titre personnel, parce que vous y êtes aussi personnellement, vous avez votre compte à vous. Vous êtes ciblé ou pas ? Alors, je raconte dans le livre parce que j'essaie de raconter des anecdotes personnelles. Moi, les invectifs que j'ai reçus et notamment quand j'ai été nommée présente de Radio France, tout d'un coup, en quelques heures, j'ai des invectifs qui n'apparaissent de nulle part. À chaque fois, vous commencez à incarner une fonction de responsabilité, vous devenez une cible pour des anonymes. Je pense que ça, c'est une des règles de la société. Le fait que des gens, de manière anonyme, on a l'impression que l'anonymat déshumanise quand même beaucoup les relations. Et ça, c'est aussi un des travers de la société du défouloir. Moi, je compare ça dans le livre à l'île au plaisir de Pinocchio. C'est-à-dire que Pinocchio, il va sur l'île au plaisir et tous les excès sont permis, sauf que les excès à un moment donné, ils ne libèrent pas ils asservissent. Ils asservissent, ça veut dire qu'on est transformé en âne et je pense que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des îles au plaisir pour les adultes. C'est-à-dire qu'on est confronté aux opinions qui nous ressemblent, on est confronté aux extrêmes, aux propos les plus virulents qui remontent le plus. Et je pense que c'est une dérive aujourd'hui. Il faut en avoir conscience et non seulement il faut faire le constat, mais il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Pierre ? Et puis il y a donc les anonymes, les réseaux, les médias concurrents qui n'hésitent pas à faire de la polémique à tout va, ne serait-ce que pour faire du buzz avec le clash permanent, y compris en prenant pour cible France Inter en disant régulièrement par exemple que c'est une radio trop engagée à gauche. Vous avez dû l'entendre 20 fois sur les plateaux d'un certain nombre de vos concurrents. C'est un vieux cliché. Vous savez très bien, c'est un très vieux cliché. Je pense que ce n'est pas la seule entière dont on dit ça. Vous avez renoncé à répondre ? Moi si, j'ai une réponse très simple, c'est il faut l'écouter. Il faut écouter France Inter, mais l'écouter vraiment. C'est-à-dire que ceux qui disent ça, je pense qu'ils ne l'écoutent pas. Plutôt que d'extraire parfois des petites phrases, il faut l'écouter vraiment, voir l'équilibre qui est sur toute une journée, sur toute une émission. Est-ce que Philippe Collin, ces émissions d'histoire sont engagées ? Est-ce que Fabrice Drouel n'aura faire sensible ? C'est plein de manières de rentrer dans l'actualité. Non seulement par la politique, mais aussi par l'histoire, par la philosophie, par les sciences. Donc voilà, oui, France Inter, c'est ça aujourd'hui. Et en comptant sur les enfants, puisque vous avez créé des podcasts pour enfants, en 4 ans, ils ont rassemblé déjà plus de 100 millions d'écoutes. Donc là aussi, il y a un appel, vous comptez, vous formez les adultes de demain, en espérant qu'ils soient plus à l'écoute que les adultes d'aujourd'hui, et notamment les petits bateaux, mais beaucoup d'émissions de France Inter. Vous voulez faire une réflexion à M. Corsia ? Ce livre, je trouve que le principe est formidable, l'écoute contre le défouloir, mais le défouloir parce qu'il n'y a pas de réponse. Ceux qui vous critiquent comme ceux qui me critiquent n'attendent pas de réponse. Juste, ils veulent crier leur aide, leur rejet, leur... ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être ce qu'il y a eu dans ce moment de votre radio, parce que l'humour s'appelle une réponse. On fait une blague, on contre la blague. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? À la haine et au défouloir. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Non, y compris à ce qui n'est pas d'humour en fait, qui est une façon de bloquer. On bloque l'échange, il n'y a plus d'échange. Et moi, je crois que l'écoute, ça ouvre la possibilité de l'échange. Et pour moi, ça, c'est un temps essentiel. Au fond, les gens même organisent des débats, mais en réalité, ce n'est pas des débats. c'est comment je vais trouver la punchline qui t'étouffe, c'est-à-dire qui t'interdit de répondre, qui t'empêche de répondre. Et le véritable humour appelle une suite, un contre-humour, un partage. Et là, il n'y a pas de partage. Mais voilà pourquoi votre livre était essentiel et touche en fait le sujet dont nous parlions. Le partage, c'est toutes les émissions de débat qui sont aussi des émissions. On écoute des points de vue qui sont différents. Mais sur les enfants, je voudrais quand même en parler parce que les enfants, moi, ce que je veux dans ce livre, c'est donner un message d'espoir. C'est-à-dire, voilà, on a décrit toutes les difficultés de la période. Je pense qu'il faut qu'on pense aux générations qui vont venir après nous. Moi, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques qui expliquent que les difficultés qu'on a aujourd'hui avec beaucoup d'enfants, c'est la capacité à se concentrer, à avoir de l'attention, à lire jusqu'au bout un livre, à écouter une consigne. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont dans un monde où ils sont sollicités en permanence par des vidéos virales, par des jeux et que développer des capacités d'écoute, ça oblige à se concentrer, à développer de l'empathie. Et vous parlez souvent d'empathie. Ça oblige à développer ses propres images mentales sans être prisonnier de l'image qu'un autre vous donne et donc à développer aussi sa créativité. Et je pense que c'est beaucoup de vertu. J'essaie de remettre aussi à la disposition de toutes les familles et tout le monde. Toutes les vertus que ça a. Les études scientifiques, il y en a beaucoup. On ne les connaît pas. Ça apporte énormément. Et si les podcasts pour enfants qu'on a développés ces dernières années ont un tel succès, si des gens y trouvent une manière d'apaiser leurs enfants avant de les coucher le soir, de développer leur imaginaire, c'est aussi parce que ça a un vrai besoin. Et je pense que des loisirs de qualité, aujourd'hui, c'est un enjeu considérable. C'est peut-être à côté de l'école, on en parle beaucoup, il y a d'autres sources d'inégalité. Et le temps libre, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre tous ? Comment est-ce qu'on l'utilise intelligemment pour ne pas être dépendant de ces réseaux, de toute cette société du défouloir dont nous-mêmes, on sent à quel point ça antagonise, ça rend les choses plus difficiles, ça fragment la société. Il faut proposer d'autres choses et c'est ce que j'essaie de proposer dans ce livre. Au commencement et télécoute, on finit avec la société du défouloir. Merci beaucoup, Sibyl Veil. Vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouhevci. Une révolution technologique, Mohamed, dans votre story ce soir, il s'agit de renforcer la sécurité au quotidien. Plus besoin de garde du corps avec ce boîtier. Saifi est une start-up lyonnaise qui vient de lancer une nouvelle coque de téléphone équipée d'une alarme pour dissuader les agresseurs et signaler une agression. Regardez, c'est très simple, ça fait un petit boîtier. Vous appuyez trois fois sur le boîtier, normalement ça va marcher mais à la télé ça marche tout le temps. Ça marche très bien. Une alarme de 130 décibels se met en marche. Pour la démonstration, c'est 80 décibels. Simultanément, la coque vous géolocalise et prévient vos proches de l'agression pour qu'ils alertent la police et lui permettent de venir au plus vite à son secours. Son créateur Luc Nadier nous explique comment marche cette protection. Je sors d'une soirée entre amis, quelqu'un essaie de m'agresser, j'ai juste à appuyer plus de deux fois sur ce petit bouton juste là. Ça va activer dans un premier temps une alarme 130 décibels. Cette alarme 130 décibels a deux buts principaux, c'est dissuader l'agression mais aussi prévenir toutes les personnes environnantes qui ont un problème à cet endroit-là. Et en parallèle, l'application va retransmettre en direct caméras, microphones et géolocalisation vers tous les contacts d'urgence qui peuvent voir en direct ce qui est en train de se passer et appeler la police avec toutes les informations nécessaires. Selon les données de l'INSEE, près de 20% des Français disent éprouver un sentiment d'insécurité au quotidien, un chiffre stable depuis 2010. C'est l'histoire personnelle de Luc Nadier qui lui a donné envie de trouver une solution pour assurer les riverains. Et à force d'avoir des agressions dans la rue, d'avoir des amis qui se faisaient agresser sexuellement, qui se sont fait agresser dans la rue, moi je me suis fait agresser au couteau plusieurs fois, j'ai décidé de réagir tout simplement en créant un garde du corps qui permet de nous accompagner au quotidien dans vraiment toutes les situations et qui permet de dissuader autant dans la rue qu'à la maison, que dans le métro, qu'au bureau. Ces personnes-là retrouvent un sentiment de liberté, se sentent moins angoissées dans leur quotidien parce qu'elles savent qu'elles ont sa fille, elles savent que leurs proches peuvent réagir très rapidement et elles savent qu'elles peuvent être suivies si elles désirent ou ils désirent être suivies. Cette coque dispose d'un mode d'alerte discret qui enregistre et filme en même temps. Il concerne plutôt les enfants victimes de harcèlement scolaire ou les femmes victimes de violences conjugales. 8 femmes sur 10 ont également déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Selon le ministère de l'Intérieur, elles restent les premières victimes d'agressions dans les rues. Pour la présidente de la Fondation des Femmes au micro de Benjamin Delmas, ces protections peuvent renforcer leur sécurité mais ne doivent pas être l'unique solution. On fait toujours très attention quand on voit une nouvelle application ou un nouvel outil de lutte contre les violences à toujours rappeler que 1, ce n'est pas aux femmes de se protéger mais c'est bien à la société de faire en sorte qu'elles ne soient jamais agressées, éduquer les garçons, faire en sorte que la police fasse son travail, etc. On peut arriver parfois à se demander si jamais il n'y aurait pas un marché, un peu des profiteurs en quelque sorte des malheurs que vivent les femmes et c'est vrai que nous on fait très attention aux différentes applications qui existent. Par exemple, si vous êtes un peu trop géolocalisable, ça peut être utilisé par des personnes mal intentionnées. On précise quand même qu'Anne-Cécile Maïfer ne voulait pas viser cette révolution technologique mais plutôt les autres applications qu'on peut trouver sur Internet. En janvier dernier, le salon de l'innovation technologique, le fameux CES à Las Vegas, a sacré la start-up en lui accordant le prix de la meilleure innovation mondiale. La police, elle aussi, y voit un réel intérêt. Bien sûr que ça peut être des aides tout d'abord à l'enquête. Ça peut diligenter des effectifs très rapidement avec la géolocalisation exacte de la victime ou l'agression qui est en train de se commettre. Cet enregistrement vidéo avec les insultes, avec peut-être les coups, avec le visage de la personne, qu'elle soit connue ou inconnue de sa victime, ça peut aider l'enquêteur qui a des éléments à sa disposition sur l'agresseur, mais je pense également aux violences intrafamiliales. Ça ne peut être que du positif. L'aventure ne fait que commencer pour Saifi. Six pays dans le monde sont entrés en discussion avec Saifi, le Mexique et la Colombie, notamment à cause de la flambée des enlèvements d'enfants contre Rensan. Merci Mohamed de nous avoir présenté cette innovation technologique. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Lorrain, la décrue est très lente, trop lente dans le Pas-de-Calais. Oui, et on apprend d'ailleurs ce soir qu'Emmanuel et Brigitte Macron vont se rendre demain sur place pour apporter leur soutien et celui de la nation tout entière aux sinistrés. Les habitants sur place sont à bout. Ça fait une semaine maintenant que leur ville, leur rue, leur maison sont inondées. sur une île, on est bloqués. Ça, vous êtes bloqués depuis combien de temps ? Depuis que ça a commencé, cette nuit. Vous êtes réveillés ? Vous avez vu que vous pouviez ne plus pas. Je n'ai plus rien. Ça fait deux fois, trois fois, deux fois que ça nous arrive. Mais la première fois, c'était tout même moi. Ici, il n'y a plus rien. Et le problème, c'est que de nouvelles fortes pluies arrivent demain et les cours d'eau refusent déjà de regagner leur lit. La canche, par exemple. La semaine dernière, donc le 11 novembre, le week-end dernier en réalité, donc on était à un niveau maximum de 2,09 m. Et donc là, on est depuis maintenant une douzaine d'heures à 1,97 m. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus de décrus en réalité. Le niveau reste quand même à un niveau assez élevé. Et puis surtout, avec les précipitations attendues, donc demain à nouveau, il pourrait tomber entre 20 et 30 litres d'eau au mètre carré supplémentaire. Eh bien, on craint à nouveau une remontée. Des dizaines de routes départementales sont encore coupées par de 400 écoles fermées dans plus de 250 communes. Là aussi, situation pesante pour les familles, les parents comme les enfants. Comme ils n'ont pas l'école aujourd'hui et demain, on va essayer de faire le grand maximum. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas la tête. Et les enfants, c'est très très compliqué de se concentrer. Le jour où le maire il est venu nous chercher en disant il faut courir vite, ça m'a fait misère. Et les écoles, elles ne rouvriront pas avant mercredi ou jeudi en fonction. La question qui se pose aussi, c'est celle du coût des assurances. 1,3 milliard d'euros pour les deux tempêtes Caran et Domingos, disent les assureurs ce matin. Prudence, pas seulement dans le Pas-de-Calais. Il y a huit départements en fait, qui sont ce soir encore en vigilance orange. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Vendée, Charente-Maritime et puis d'où Jura, Savoie et Haute-Savoie du côté des Alpes. Regardez une image quand même d'espoir pour clore ce chapitre. Des vaches sauvées près de Nantes, région elle aussi touchée la semaine dernière par les tempêtes, les fortes pluies. Des vaches qui se sont retrouvées piégées par la montée des eaux. Elles ont trouvé refuge sur une butte et elles ont été ramenées à bon port, si j'ose dire, par un kayak qui les a guidées jusqu'à la terre ferme. L'Islande se prépare à une éruption volcanique en pleine ville. C'est un des scénarios craints par les autorités islandaises. La cohabitation avec les volcans dans ce pays loin au nord de l'Europe est décidément difficile. Ici, l'on se souvient tous du fameux volcan. Vous savez comment il s'appelait ? Et j'ai déjà fait fleurre. Et il y a Fiatla, et je me suis risqué. En 2010, il avait paralysé les aéroports d'Europe à cause de son panache de fumée. Voici maintenant Fagradarsfatl. Rien à voir, pas de risque de fumée parce que là, on n'est pas sous un glacier mais il a provoqué déjà des séismes en pagaille ces derniers jours. C'est impressionnant et c'est d'ailleurs impressionnant aussi dehors. vous voyez des routes coupées avec des paysages totalement cisaillés par ces séismes, des routes qui sont évidemment impraticables. La ville de Grindavik tout au sud a été entièrement évacuée. 4000 habitants, c'est beaucoup à l'échelle de l'Islande. C'est surtout inédit. D'habitude, les irruptions, elles ont lieu comme ici dans des endroits déserts. On peut aller admirer le spectacle parce que la lave s'écoule plutôt lentement en dehors de ces geysers de lave. Victor Gauquelin a pu joindre Laura qui est une Française qui travaille dans la zone qui est menacée à Grindavik. C'est près du Blue Lagoon, un site très connu de sources d'eau chaude qui a dû fermer par sécurité. La dernière qui était au mois de juillet où c'était vraiment un endroit entre guillemets safe où il n'y avait personne. Là, ce n'est vraiment pas un endroit touristique. Sincèrement, j'ai peur. J'ai même une collègue qui a acheté une maison à Grindavik qui est enceinte qui avait préparé sa chambre pour le bébé et tout ça. Et en fait, ils ont dû partir comme ça à la minute. C'est toujours incertain. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, si ça va arriver, où ça va arriver. Dans certains endroits, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau chaude. Voilà, donc les volcans effusifs en Islande. Rien à voir avec la Sicile, l'Etna. c'est un volcan explosif qui est aussi entré en éruption. Un volcan qui projette des nuages de cendres. Vous voyez, images là aussi impressionnantes. Ce sont des images qui datent d'hier soir. Et merci à tous les deux de votre écoute ce soir sur le plateau de Sédabou. Armelle Lecléage remporte la Transat. Parce que pour une fois qu'on ne mettait pas même les volcans sur le dos des Juifs, j'étais content. Pour une fois, je n'avais rien fait. On est vraiment juif, ce volcan. Oui, on l'avait fait. Vous vous souvenez ? Président tunisien avec la tempête sur le dos des Juifs. Mais vous avez raison, le président tunisien avait dit que la tempête d'Agnèle, c'était la faute des chiens. On en avait parlé d'ailleurs dans le 5 sur le dos. Oui, mais alors pour une fois, vous ne mettez pas ça sur le dos. J'étais très heureux, vraiment merci. Armelle Lecléage remporte la Transat de Jacques Vabre. Le skipper de Banque Populaire s'est imposé avec son coéquipier Sébastien Joss. Ils ont bouclé la Transatlantique du Café, le Havre, Fort de France en Martinique en deux semaines touront. Armelle Lecléage, on a pu le joindre dans le 5 sur 5, heureux et soulagé. On est super contents. Moi, je n'avais jamais gagné Sébastien et j'avais déjà réussi ce défi-là. C'est ma huitième participation et oui, la Transat de Jacques Vabre, c'est une course avec laquelle j'ai une histoire un peu compliquée. Comme quoi, ça prend du temps mais ça finit par y arriver. Et puis, j'avais mon grand frère il y a longtemps. Maintenant, ça fait 20 ans qu'il avait gagné la Transat de Jacques Vabre aussi en monococ. Donc, je le rattrape au niveau famille. J'ai moins de problèmes pendant les repas. C'est annuel. Voilà, son frère, Gaël Lecléage, il avait emporté en catégorie Imoca. C'est beaucoup plus petit que les ultimes que pilote Armel Lecléage lui l'a gagné dans la catégorie reine. Et il avait, figurez-vous, en fidèle téléspectateur de C'est à vous, un petit message à nous passer. Ah bon ? J'ai arrêté un petit peu l'ABC de Bertrand mais mon fils va me raconter tout ça en rentrant. J'ai hâte. Voilà, il est fidèle téléspectateur aussi de l'ABC de Bertrand. Ils ont devancé François Gabart. Il est arrivé quelques heures après qu'on avait reçu ici dans C'est à vous juste avant le départ. Il nous avait d'ailleurs envoyé une petite vidéo pour nous montrer. Ça, c'était pendant la course. Il y avait la tempête qui a râne chez nous. Lui, il avait une mer d'huile au large de Madère. Jared Leto est devenu le premier homme à grimper à main nue dans Empire State Building. Premier homme, parce qu'avant lui, il y avait eu King Kong bien sûr en 1933. Là, il l'a fait à main nue. 380 mètres d'escalade pour, dit-il, se dépasser. Il faut faire toutes les choses que les humains peuvent accomplir s'ils se retroussent les manches. C'est ça qu'il a voulu montrer. Il fait la promotion du nouvel album de son groupe, puisqu'il est acteur et aussi chanteur de 30 Seconds to Mars. Il est complètement cinglé, vient de dire Patrick Cohen, qui n'a pas tout à fait tort. Il est un peu perché de Jared Leto. Il s'entraîne partout à l'escalade. Il avait même tenté d'escalader un hôtel à Berlin. Et regardez ce qu'il fait en concert, par exemple. Voilà, un peu givré, effectivement, Jared Leto. Mais il était venu à cet avou. On a une minute pour dire que la France est championne du monde de burger. La compétition a lieu comme tous les ans à Dallas, au Texas. Regardez, on a joint le Nîmois à Johannes Richard, champion du monde en titre. Il a gagné avec un ketchup d'ananas. Il a fait un burger qui rendait hommage au burger originel en bourgeois, donc une recette allemande et américaine. Merci beaucoup, Laurin, pour ce point complet de l'actualité. Merci beaucoup, Aïm Gracia Grand. Rabat de France d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et je rappelle votre ouvrage de C'est à vous. Au commencement et télécoute, on finit avec La société du défouloir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Mélissa Toriot, Alix Poisson, Alice Géraud, Linda Lemay sont nos invités, L'œil de Pierre, les actualités de Bertrand, les rats d'auteurs et le dîner de C'est à vous. Voilà pour le programme On est ensemble en direct jusqu'à 21h. A tout de suite.